Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 19 janvier 2023, 8h29, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, on a le fameux, la fameuse réunion, le fameux rendez-vous de nos grands moralisateurs, les maîtres du monde à Davos, le Forum économique mondial, tous des vieux qui ont une seule et unique obsession, nous dire comment vivre et nous contrôler. John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, 80 ans, qui racontait hier, « Mais c'est extraordinaire qu'on se retrouve tous ici, nous, des privilégiés, et on a même l'air d'être des extraterrestres, avec cette obsession qui nous fait passer pour des illuminés de la gauche, des gauchistoïdes, avec cette volonté de vouloir sauver la planète. » Ha! 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 Quelle insignifiance! Tous ces gens-là se promènent en jet privé, vivent comme des pachas, ont des collections de voitures, des collections de bateaux, des collections de maisons, mais veulent sauver la planète. Ils ne veulent pas sauver la planète, ils veulent nous contrôler, nous endoctriner, nous envoyer dans un enclos pour être encore plus faciles à tomber. Ces gens-là sont des fraudeurs. Pendant ce temps-là, ça, je reviendrai là-dessus, parce que c'est trop grossier, mais je reviendrai là-dessus. En passant, la planète est là, puis des milliards d'années peuvent être là bien longtemps après que nous, nous ayons été effacés de la planète. OK? La planète n'a pas besoin d'être sauvée. C'est les pauvres humains qui ont besoin d'être sauvés de dirigeants comme ça, qui sont là depuis trop longtemps. Tu peux remonter à Moïse. Pendant ce temps-là, notre ami Zelensky était naturellement en fait une apparition. Et il s'est demandé à qui parler. Il se demande si Poutine n'est pas décédé. On est en temps de conflits. Ça s'en va vers un conflit mondial de plus en plus. C'est une question de semaines maintenant. On aurait été prévenus. Le complexe militaire ou industriel ne pouvait pas laisser passer cette chance-là. On le sait, il y a beaucoup de spéculations. Je vous en parle souvent. Je vous rapporte toujours les nouvelles concernant la santé de Vladimir. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a beaucoup de propagande, mais ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs autour de la santé de Vladimir, que ce soit le Parkinson, le cancer, entre autres. Et là, Zelensky se demande à qui il doit parler. Parce qu'il dit, je pense qu'il est peut-être décédé. Et il n'y a aucune preuve de ça. Ça, apparemment, on voit des images. C'est Metro.UK qui nous rapporte ça ce matin. «Poutine est mort », se demande Zelensky. Zelensky se demande si le président russe est toujours en vie. Donc, naturellement, le dirigeant était au Forum économique mondial. Lui aussi peut-être veut sauver la planète en Suisse. «Exhortant ses alliés à envoyer plus d'armes. » Naturellement, on le voit, l'Allemagne et les Américains en vont envoyer des chars d'assaut. Je vous reviendrai avec cette nouvelle-là et la nouvelle aussi de Medvedev qui disait « Faites attention, si nous autres, on s'en va vers une défaite, on va utiliser l'arme nucléaire. » Tu t'en vas vers un… Naturellement, plus un conflit perdure, tu as des chances qu'ils prennent de l'expansion. C'est comme une pâte à pizza ou à pain. Plus longtemps, tu vas la laisser traîner sur le comptoir et plus d'expansion elle va prendre, plus la levure va travailler et plus le pain va lever. Il a commenté le sujet des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Naturellement. C'est l'indiqué, elle s'est demandé. Pour le moment, je ne comprends pas à qui parler. Je ne sais pas si le président de la Russie est encore en vie. Et on voit une photo ici de Poutine lors d'une réunion avec des travailleurs de l'usine d'État le 18 janvier, donc hier. Poutine est là. Est-il là? On se demande si ce n'est pas un double. On peut présumer que nos dirigeants, notre belle classe dirigeante, surtout dans des pays comme ceux-là, où il n'y a pas vraiment d'accès direct à une information pure, dénudée de grosses propagandes venant de dirigeants extrêmement corrompus et extrêmement tyranniques, tu ne peux pas savoir vraiment si c'est lui ou si c'est une doublure. On sait que des tyrans comme Saddam Hussein et plein d'autres ont utilisé des doublures. C'est facile à maquiller et à, comment dire, tricher, je pourrais le qualifier comme ça, au niveau de ces dirigeants-là, face à une population souvent plutôt mal informée, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, tu peux facilement simuler un double. Donc, il n'y a aucune preuve vérifiable, nous dit Métro, que Poutine soit gravement malade et encore moins qu'il soit décédé, mais il y a beaucoup de spéculation, continue Métro, sur le fait qu'un double du corps aurait pu être utilisé pour certaines apparitions. Les experts, j'aime bien le terme « experts », pensent que les copains du Kremlin voudraient dissimuler sa mort pour tenter de s'accrocher au pouvoir. En mai, Métro.co.uk a rapporté que la santé de Poutine se serait détériorée au cours des cinq dernières années et qu'il avait subi deux interventions chirurgicales en deux semaines, mais les responsables soulignent qu'il est en bonne santé, malgré les suggestions persistantes du contraire. Donc, beaucoup, beaucoup de propagande, mais ça pourrait être une possibilité. On joue aussi avec la psychologie, en temps de graves conflits, mais très... Tout ça demeure très inquiétant. Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il n'y a personne qui parle de paix. Il n'y a aucun émissaire de paix qui se propose. L'ONU est silencieuse. Les grands dirigeants des pays les plus importants ne pensent qu'à une chose, c'est d'envoyer plus d'armes et plus d'armes. Donc, pas des bonnes nouvelles. Poutine est-il encore vivant? C'est toute une question qui va demeurer, que tu le veuilles ou non, que tu sois un admirateur ou non, sans réponse. Je n'ai aucun parti pris, aucun préjugé. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que le complexe militaire ou industriel se lèche des babines. Comme après avoir mangé un bon morceau de poulet frit. profitez-en, parce que bientôt, tout ce que vous aurez au menu, ce seront des criquets grillés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501